bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis rumeurs ragots et fakescreen surtout plein d'infos à vous montrer que vous m'avez remonté d'ailleurs et je vous en merci merci encore une fois à tous ceux qui sont mes yeux et mes oreilles partout et qui me remontent un tas d'informations ça me permet de les partager avec tous et c'est vraiment très agréable merci beaucoup les amis avant de venir à tout ça on va se faire un petit point sur le kvk parce que sur le mien le kvk numéro 4 qui a eu énormément de mouvements puisque hier était une vidéo aux iris donc je n'ai pas pu vous montrer ce qui se passait sur mon kvk mais en tout cas les choses continuent d'évoluer et regardons tout de suite le classement donc je vous le rappelle je suis sur le kvk numéro 4 un très gros kvk pas le plus gros le 4e seulement notre cas un très gros kvk et malheureusement si on va dans roulement et qu'on regarde au niveau des alliances on s'est fait passer au nombre de points et assez largement 300000 points par le 11 69 alors comment le 11 69 les 69 lover bravo à eux d'avoir réussi comme ça à nous passer on a près de 400000 à présent sur le troisième regardez c'est assez simple si on regarde les 69 eux à chaque fois ou presque à chaque fois ils ont réussi à avoir les deux ruines nous pour le moment on a réussi à avoir les ruines du sud mais c'est les tbc qu'ont réussi à avoir les ruines du sud chez nous mais on n'a pas eu les ruines du nord encore on va essayer de les avoir et les ruines rapportent énormément de points et donc du coup comme ils ont eu les ruines de sud les tbc eux ont réussi à remonter ils sont passés de la 9e à la 7e place mais nous ça nous retarde par rapport aux 11 69 qui arrive à chaque fois à les avoir alors la différence est assez flagrante puisque on a plus 40 points par minute d'honneur individuel lorsqu'on a une ruine et plus 15 points d'honneur individuel pour le royaume donc pour l'alliance donc c'est assez flagrant sinon on a bien évidemment l'ouverture des portes qui a eu lieu et donc on a pu arriver proche des terres du roi ici comme vous le voyez à la zone macha ouvert on a bien avancé dans cette zone et on s'est déjà bien collé à la porte pour aller combattre en terres du roi ça va être très très tendu le 13 59 le 10 77 est un bon serveur un bon impérium puisqu'il arrive à nous tenir tête sur les ruines en revanche le 13 59 à l'air tout bonnement énorme le 12 14 à forte affaire face au 13 59 donc les terres du roi les amis ça va être du combat énorme au niveau des events en cours si on regarde il ya un truc qui est intéressant vraiment qui va arriver regardez alors la balade de yann d'ailleurs je me faisais la réflexion en voyant le pop de la balade de yann je sais pas comment c'est sur votre serveur actuellement mais je me disais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la crise de séroli on l'a eu pendant toutes les semaines et là tout à coup on n'a plus du tout plus de crise de séroli donc c'est étonnant personnellement j'en avais un peu marrant de la crise de séroli mais là où l'assaut de séroli encore plus longtemps et la crise de séroli plus de nouvelles alors qu'on l'avait tout le temps si on regarde le calendrier ce qui est vraiment intéressant comme event à venir vous le voyez sur en tout cas les serveurs qui ont la même ancienneté que le mien j'espère que c'est vrai pour le vôtre aussi ou sur les serveurs qui sont en kvk light and darkness saison 5 et saison 2 de light and darkness j'espère que vous l'avez l'épreuve de l'oar alors l'épreuve de l'oar ça va être le moment de claquer tous vos pa puisque si vous êtes dans la zone juste avant la terre du roi normalement on a des barbares de qui sont supérieurs au niveau 36 35 plus assez facilement vous le voyez on peut trouver du 37 c'est ce que je vous conseille de faire alors pourquoi cela parce que cela rapporte le maximum de points d'honneur individu et rapporte 10 points alors qu'entre 30 et 35 30 plus donc 31 et 35 il rapporte que 8 points donc vraiment je vous conseille de les faire à ce moment là quand vous allez avoir l'épreuve de l'oar vous aurez deux jours si je ne dis pas de bêtises c'est bien ça l'épreuve de l'oar et comme je vous l'avais dit en début de kvk et que je vous l'ai redit la semaine dernière aussi c'est vraiment le moment de claquer tous vos pa sur les barbares quand tu auras cette épreuve là donc encore une fois je vous le redis samedi dimanche faites du barbare en masse c'est le moment ça ne se reproduira plus pendant le kvk l'oar il pop en général qu'une seule fois comme la réserve stratégique peut-être à la fin mais c'est extrêmement rare moi je l'ai vu qu'une fois en 5kvk donc vraiment l'oar c'est le moment de le faire ensuite on a aussi pas beaucoup des ventes mais la roue de la chance avec guillaume premier william et mon essai gratuit et mes tours à faire alors comme d'habitude je vous invite à faire un minimum de 10 tours si vous le pouvez monter à 25 le plus rentable on l'a vu avec le simulateur que je vous avais montré il ya quelques semaines voire quelques mois de ça c'est vraiment dix tours le plus rentable mais si vous pouvez faire plus faites plus on va voir alors je sais dernier temps j'avais vraiment pas de chance à la roue de la chance j'ai vraiment eu des tirages bien moisis même sur guillaume premier je crois que j'ai fait 45 tours à la dernière fois et j'ai fait 45 tours moisis donc on va déjà voir ce premier tour gratuit ce qu'il va donner est ce que je vais avoir huit têtes non même pas une tête pour des accélérateurs c'est ça fait cher les accélérateurs quand même je vais claquer mon tour à 50% aussi puisque mon objectif est d'aller chercher à la queue du moisir c'est quand même beau quand c'est aussi moisis allez je vais faire mes cinq tours aussi mais comme ça ça sera fait je vais essayer de monter encore 25 tours sur celui là donc c'est bien moisis une tête bon c'est pas mal ça fait cher quand même la tête encore des accélérateurs tu peux pas me donner huit têtes ça serait cool une deuxième tête c'est quand même cher pays une troisième tête donc là c'est presque 1000 la tête ça va à peu près c'est 1200 la tête que j'ai payé le reste on va dire que c'est je stocke les sculptures pour savoir qui je vais monter vous le voyez j'en ai 326 alors c'est pas énorme j'ai des membres de mon alliance qui en ont plus de 2000 des sculptures en stock là 326 je me fais mon petit stock quand j'en aurai 600 je crois que c'est 680 je choisirai quel commandant je vais maxer peut-être ça c'est Guillaume 1er j'attends de voir ce que ça va donner j'attends de voir aussi ce que va donner notre ami Chandrakupta on va voir s'il est cheaté s'il l'est comme Attila puisque beaucoup disent que c'est le nouveau Attila on verra bien si il est vraiment énorme je c'est lui que je vais focus en tout cas pour le moment en situation de stand by venons en les amis à ce fameux fake screen et vous allez voir c'est assez éloquent c'est un screen qui circule et que vous m'avez partagé qui circule sur certains serveurs qui circulent dans certains forums également sur certains groupes discord je l'ai vu regardez ce screen où on peut voir assez clairement des des t6 on voit le petit logo t6 et regardez pourquoi selon moi c'est un gros fake c'est assez simple regardez c'est le même icône alors on pourrait dire que c'est parce que c'est en développement donc ils n'ont pas encore fait l'icône mais regardez c'est le même icône que les t4 avec simplement le fond rouge donc c'est vraiment bateau comme comme montage photo j'ai regardé la photo de très près je l'ai zoomé je l'ai je l'ai vraiment regardé sous photoshop pour voir s'il y avait des erreurs de pixels de copie de création non il n'y en a pas donc notre côté c'est un montage assez simple à faire j'aurais pu je pourrais vous le faire très bien moi aussi mais en tout cas ça laisse moi pour moi quand je vois ce genre de screen ça me fait aucun doute sur le fait que ce soit un fake alors il ya une marge d'erreur possible puisqu'on le sait bien évidemment quand les développeurs développent des nouveaux des nouvelles capacités des nouvelles troubles comme celle là ils réutilisent souvent les anciens les anciens sprites ou les anciens gifs qui vont être ou png quel que soit le format qui vont être faits avant de faire les nouveaux et ça leur permet de faire les testing game et après ils rajoutent toutes les surcouches avec les nouveaux icônes etc etc donc là c'est peut-être le cas ils ont peut-être repris celui des t4 pour mettre à la place des t6 donc il ya quand même une possibilité une chance vraiment infime que ce screen ne soit pas un fake mais encore une fois selon moi c'est un gros fake sachant que j'ai vraiment un gros doute sur le fait qu'on est des t6 prochainement sachant encore une fois que ils viennent de rajouter mass items dans la forme je pense que la prochaine évolution majeure comme certains d'entre vous l'ont déjà évoqué et comme je l'ai lu sur certains groupes facebook sera bien évidemment les j'aime on aura un système de j'aime de rubis de certissage qui va permettre de mettre des rubis des items qu'on fait sur nos équipements sur notre forge pour encore ajouter des capacités donc à mon avis la prochaine évolution ça sera plus ça que les t6 et que l'augmentation au niveau 30 de l'hôtel de ville par exemple c'est vraiment ça serait vraiment quelque chose de très très complexe et mettre les t6 créerait un fossé colossal entre les free player et les pay to win puisque aujourd'hui déjà les très gros pay to win ont un avantage depuis la 1 0 37 avec ce stuff cheaté de ouf qui leur permet vraiment de latter très largement pour les très gros payeurs les latter très largement avec leur plus 20% ou plus 30% de dommages de latter les les autres joueurs mais si en plus ils rajoutaient une surcouche avec les t6 rapidement et l'hdv level 30 c'est très grosse baleine ils seront rapidement je pense à des babas je pense à des marveries mais pas que il ya plein d'anonymes comme nous on l'a vu chez les mille huit les joueurs qui étaient à plus de 200 millions c'est plein d'anonymes qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros voire centaines de milliers d'euros dans le jeu le serait très vite et ça créerait un nouveau déséquilibre un petit peu le même déséquilibre en fait qu'on avait au tout début du jeu quand vous étiez un pauvre t3 et qu'on avait déjà des joueurs qui étaient en t5 voire quand vous étiez t2 et que les mecs étaient déjà en t4 et venez et vous roulez dessus il y avait vraiment aucun jeu donc voilà je suis très sceptique sur ce screen et personnellement je pense que c'est un fait que si vous avez des infos encore une fois n'hésitez pas à me mettre en commentaire en parlant d'infos et de commentaires il y en il y a une info sur lequel j'ai beaucoup de difficulté à avoir plus de détails j'en ai déjà pas mal mais j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de détails donc si vous en avez en commentaire les maîtres n'hésitez pas à mettre en commentaire puisque là vraiment pour le coup ça sera intéressant pour tout le monde apparemment regardez ces screens il y a pas mal de joueurs qui sont bannis chaque serveur actuellement est passé à la loupe car il y a eu un gros ce qu'on appelle un exploit bug il y a eu des joueurs qui ont cheaté pour faire masse troupes et des gros joueurs des très gros pay to win comme des free players et ont utilisé apparemment un site spécialisé dont je connais le nom mais je vous le donnerai pas bien évidemment puisque un je veux pas que vous soyez banni et de mon but n'est pas d'aider les joueurs à chiter donc il y a un site qui a été utilisé qui permet apparemment d'exploiter une faille sur les serveurs de rock et actuellement l'élite passe à la loupe chaque serveur un à un et tous les joueurs qui ont créé via cet exploit bug au moins une troupe même une seule troupe vous avez beau être un joueur à 200 millions si vous avez créé une seule troupe avec ce cheat vous êtes tout simplement banni pour une durée d'un an donc c'est assez clair c'est assez franc et on a actuellement donc des très gros joueurs qui ont été bannis encore une fois tout ça sont des infos et des screens qu'on m'a rapporté j'ai été voir le site c'est vrai qu'à ce site il existe pour moi ce genre de site tous ceux que j'ai connu sont étaient des des arnaques mais apparemment celui là n'en est pas une et il permettait et peut-être encore à mon avis ça a été patché est ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a eu une maintenance hier d'une heure à l'arrache puisque je vous le rappelle hier on a eu une maintenance imprévue et pour cette maintenance qui n'a duré qu'une heure alors si vous regardez bien si on va dans le système regardez cette maintenance elle a duré qu'une heure et on a eu 300 gemmes cinq heures d'accélérateur et deux clés donc c'est vraiment très rare d'avoir une autant de gemmes alors est ce que c'est la compensation pour la 1 0 37 et que j'aurais raté je ne pense pas je pense vraiment que c'est la compensation pour l'annonce de maintenance est ce que c'est une maintenance pour corriger le skill de vous état je ne sais pas bien j'ai vu aucun choix joint une game mais c'est peut-être tout simplement une maintenance pour corriger cette ce cheat c'était exploit boy qui était utilisé par certains dont pour faire des troupes quand je vous dis d'à partir d'une troupe vous êtes banni mais certains ont fait vraiment des millions de troupes avec et donc ils ont été aussi banni et encore une fois apparemment il ya des joueurs à plus de 300 millions qui ont pris un ban donc vraiment des très gros payeurs et il ya vraiment aucun recours il ya des recours qui ont été fait auprès de charles puisque ces joueurs là ont charles j'ai pas mal de screen là dessus et apparemment encore une fois c'est vraiment mort pour eux voilà pour la partie rumeurs sur les t6 et ce qui se passe au niveau des bannes chaque serveur est passé à la loupe le vôtre il passera forcément puisque apparemment lilith prend le temps d'éplucher tous les logs de tous les serveurs pour pour chasser les cheaters on va bien voir ce que ça va donner et si ça va amener des surprises vous imaginez un très gros joueur de votre alliance qui est banni qui avait utilisé ça sans rien dire ça serait vraiment dramatique mais de l'autre côté c'est la règle vous cheaté il ya un risque et le risque c'est le ban pendant un an tout le monde le sait voir le ban définitif alors j'ai jamais vu de ban de plus d'un an j'ai jamais vu de ban définitif mais si encore une fois vous avez un screen de quelqu'un qui a été ban définitivement n'hésitez pas à me le partager mettez moi lié en commentaire ça sera avec plaisir que j'allais voir puisque à ma connaissance le ban le plus long sur sur rock et un an au bout d'un an vous avez purgé votre peine et il vous autorisez à venir et quoique ça peut valoir le coup regardez vous vous lancez un compte si si vous cheaté grave avec un exploit bug vous le montez à 500 millions et dans un an vous êtes détente vous revenez avec votre compte à 500 millions s'ils ne voulont pas purger et vous serez bien mais je pense qu'ils vont quand même vous le purger ça serait logique retournons voir notre petit fil rouge des kvk le kvk 81 les amis et 82 voir comment ils ont évolué à mon avis ça n'a pas bien évolué sur le 81 disons que c'était déjà plié on va regarder au passage le 82 également où là il y avait de la grosse fight notamment avec le rouge alors le 81 c'est un kvk excepté retournement comme je vous dis on était sur des zones où les quatre alliances maîtrisait quatre alliances maîtrisait vraiment toutes les zones donc on le voit là c'est le cas cette zone là est maîtrisée on le voit il ya un partage qui est fait d'ailleurs à suétonné parce que le partage il n'était pas comme ça et est ce qu'ils sont sortis est ce que c'est de la faille ou est ce qu'ils ont trouvé un accord ils ont peut-être trouvé un accord sur cette zone là en tout cas le terrain est parfaitement partagé au sud pareil l'orange est bloqué par le rose le rose qui partage avec le mot c'était bien plié comme ça aucune zone de fight on a une sorte de scellage là avec le vert qui était déjà bloqué par le bleu et le violet donc pas de surprise non plus et la dernière zone où le rouge était bien étendu et le rouge a réussi quand même un petit tour de force là puisque c'était c'était pas sûr qu'il arrive qu'il arrive à bien à bien mener toute la zone là mais quand je dis le tour de force c'est dans les négociations principalement puisqu'il a réussi à obtenir l'occupation de la majeure partie de la zone ce qui au début au début quand il est sorti je pensais à un partage équitable mais en tout cas vraiment là on va avoir une belle zone de combat en dimbroco à voir alors est ce que les portes ouvrent bientôt ça n'a pas tellement bougé avant donc je vous suivrai l'ouverture de ces portes de niveau 6 et on ira voir s'il ya un gros choc en dimbroco je pense que c'est là qu'on aura le plus gros des combats allons voir également le kvk 82 où là effectivement on a le rouge qui en haut à gauche si ce n'est pas de bêtises c'était bien le rouge qui menait une guerre très dur il avançait il reculait on va voir ce qu'il en est les autres zones étaient des zones plutôt stable et contrôlé alors en la van le orange et le bleu gère au sud le bleu et le rose gère aussi en nature on a dû avoir une petite sortie du violet qui a été shooté de l'autre côté le violet et le rouge donc on va avoir une bataille intéressante en macha ici le violet et le jaune pardon gère aussi et bloque le rouge et de l'autre côté le rouge s'est fait contenir au nord il avait commencé à se faire repousser mais regardez malgré le temps depuis le temps que c'est ouvert ils tiennent toujours un ils ont quand même une morceau de terrain un morceau de terrain et il ya toujours une zone de combat avec des drapeaux qui brûlent donc vraiment très intéressant c'est très rare j'ai rarement vu des kvk où on a parce qu'ils se font contenir au sud dans le rouge donc c'est qu'ils sont pas imprenables non plus mais ils tiennent bien au nord et ils vont avoir une porte à au final je pense ils ont mis quand même six forteresses sur cette zone là ils vont réussir à tenir assez longtemps pour avoir une porte et sortir en calcha et pourquoi pas voler discrètement à la vue de tous cette cette petit ces petits cercles ça serait vraiment intéressant il va falloir suivre ce kvk les amis vraiment il promet du très lourd du très gros combat alors à mon avis ça sera pas en calcha le gros combat parce que le rouge forcément il est entouré il va se faire éclater mais à mon avis en macha on va avoir une belle zone on est parce que au curry il n'y en aura pas mais en macha on va avoir une belle zone de combat et peut-être aussi en dimboku on va voir mais en tout cas je pense que là ça sera macha et le rouge en tout cas même s'il perd le rouge est impressionnant par sa pugnacité par le fait qu'il lâche pas l'affaire et qu'il est encore là voilà c'était pour le tour de nos petites piles rouges nous on a les ruines tout à l'heure et cette fois encore une fois on est bien décidés à les avoir encore une fois on n'a jamais réussi à les prendre au nord on les a pris une fois au sud vous le voyez c'est 15h13 utc donc on sera là au rendez vous une nouvelle fois j'espère que cette fois on arrivera à les avoir les amis parce que vraiment le 1077 les FCN et les L9H nous mènent la vie dure mais j'espère que cette fois elles seront pour nous et évidemment encore une fois on se prépare pour l'ouverture en terre du roi vous le voyez on longe bien sur le côté pour pouvoir laisser l'accès à plusieurs alliances évidemment aux portes et on va voir comment ça va se passer beaucoup de choses vont se jouer du côté du 12-14 les violets et les verts contre le 13-59 sur cette zone là puisque si le 12-14 arrive à tenir je pense que nous ça va être plutôt équilibré contre le 1077 et tout va jouer vraiment sur ce côté là si on arrive à surpasser le 1077 on pourra aller aider le 12-14 et contre le 13-59 si l'inverse se produit aussi on pourra mais dans le cas contraire on va avoir beaucoup de difficultés donc ça promet un très beau final en terre du roi et on s'y prépare du moins activement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis qu'est ce qu'on fait quand on aime la vidéo on lâche bien évidemment un colossal pouce bleu je vous en remercie vraiment énormément ça fait vraiment vraiment très plaisir merci encore une fois et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus